merci à vous d'avoir été aussi nombreux et nombreuses à assister à ce congrès donc oui on était presque pas loin de 20 000 personnes à assister à tout ça donc beaucoup de questions ont été posées on n'a pas pu répondre à tout ceux qui ont posé des questions sur la boîte mais de l'école ça on va pouvoir vous répondre bien sûr et c'est en cours on a eu des centaines et des centaines de mails donc soyez pas inquiets si ça prend plusieurs jours également ceux qui ont des questions sur les adresses des intervenants ou des coordonnées elles vont être communiquées sur notre facebook dans ce fameux pack on va essayer de tout simplement vendre aux 49 euros pour essayer de se renforcer de ce congrès en toute clarté et si vous avez des questions ce soir on va se concentrer plutôt sur les questions sur la nature empathie en général sur l'hygiénisme et sur le congrès pour qu'on puisse vous aiguiller encore dans votre chemin évidemment on pourra pas trop vous répondre sur vos pathologies personnelles parce que si tout le monde pose sa question sur voilà qu'est ce qu'il faut prendre pour tel ou tel pathos c'est pas vraiment le lieu pour ça nous on peut vous proposer d'être suivi par nos élèves qui seront tout contents de vous conseiller des tas de choses gratuitement voilà donc pour ça vous pouvez nous écrire sur notre notre boîte mail de l'école aussi donc ceci étant dit et bien on peut commencer directement il n'y a pas de questions bêtes et on peut y aller donc fabien et moi suivant la personne la plus apte à vous répondre et bien eh bien on pourra alterner entre nous deux donc vous pouvez ouvrir les hostilités voilà donc dans le chat alors quelle est la différence entre la naturopathie et l'hygiénisme bah super question ça nous permet de de rentrer dans le vif du sujet de partir sur quelque chose de de très de très général et bien on peut dire que de la naturopathie découle de l'hygiénisme l'hygiénisme c'est vivre en accord avec les facteurs naturels de 1 de santé c'est à dire la nutrition le repos l'activité physique l'exercice au grand air l'ensoleillement la relation sociale le jeu comme comme outil et la naturopathie a repris l'hygiénisme et il y a intégré un ensemble de techniques notamment par pierre valentin marchesseau dix techniques que je vais laisser kévin présenter alors les dix techniques à nous on a tellement dedans qu'on oublie tout ça on va se compléter oui évidemment bah les dix techniques officielles en naturopathie et bien on a la la nutrition les réflexologie les massages l'énergétique la respiration l'activité physique bien sûr et j'en ai mis peut-être un il y a le magnétisme également il y a la phytothérapie tout à fait voilà et l'aromathérapie aussi en gros ce qu'on peut dire c'est que le l'hygiénisme mise sur l'énergie vitale seule et la naturopathie potentialise des principes extérieurs comme le massage ou la phytothérapie par la force vitale donc c'est à dire il n'y a pas de technique de soins à proprement parler dans l'hygiénisme et il y a des techniques de soins dans la naturopathie qui sont codifiées selon parce qu'après là il y a différentes approches sur naturopathie aussi il y a différentes écoles il y a différentes pédagogies il y en a qui vont être très centré nutrition d'autres qui vont être très centré sur les massages d'autres qui vont être très santé sur la phytothérapie ou l'aromathérapie mais en gros entre l'hygiénisme et la naturopathie c'est il ya la naturopathie à un côté interventionnisme avec des techniques de soins pour pour apporter à la personne de manière pédagogique et pratique des techniques de mieux être mais les deux se rattachent à la force vitale de l'individu et savent qu'en fait là ce qui guérit l'individu c'est l'autoguerrisons et ce n'est pas un principe extérieur le reste étant des outils j'enchaîne je me permets à nouveau c'est pas méchant mais du coup on peut pas répondre à vos questions sur les pathologies du coup ce soir sinon on pourra pas répondre à tout le monde donc comme je disais ça vous pouvez envoyer un mail à l'école pour être suivi par des élèves éventuellement gratuitement je vais répondre à une question sur les pattes pour quelles pathologies peuvent être utilisées des ondes scalaires et les machines de rêve donc du coup pour tout type de pathologie évidemment il faut pas tomber dans la facilité se dire je soigne du tout avec des ondes des ondes scalaires du mais du coup tout est abordable dans ces pathologies on sait bien on s'est aussi bien envoyé une résonance pour balancer une bactérie qui est coincée en intracellulaire qu'on pourrait l'élètre lors d'un lime pour la rebalancer en extra et à nouveau envoyé d'autres types d'ondes pour attaquer à ce moment là on peut tout aborder mais juste ne pas tomber dans une facilité de dire que voilà je continue à avoir une mauvaise hygiène de vie et du coup je tue tout avec mes ondes scalaires ou mes machines de rêve par contre on peut vraiment tout aborder je te laisse choisir des questions kévin oui après s'il y en a que tu vois plus pour toi vas-y comment soigner son foie donc moi je vais comme on dit on va pas on va pas le on peut c'est trop large comme question les outils pour le foie il y en a énormément avant de se concentrer sur le foie moi je dirais que déjà est ce que vous êtes sûr que le problème est vraiment hépatique est ce qu'il n'est pas dû à d'autres facteurs pour savoir si un organe est bloqué ou en dysfonction n'oubliez pas de penser à tout ce qu'il y a avant notamment et du coup par exemple pour le foie ça peut être parce que vous mangez trop vite tout simplement ou trop mal ou parce qu'il y a des problèmes de dentition, d'insalivation, d'enzymes, d'aliments crus, cuits, morts, dévitalisés il y a plusieurs origines et après évidemment il y a plein d'outils mais est-ce que votre foie est engorgée parce que les autres aimantoires sont bloqués aussi est-ce que le rein, la peau, le poumon fonctionnent bien est-ce que vous faites ce qu'il faut pour qu'il fonctionne donc plutôt le rôle de trouver quoi faire pour chaque organe moi je dirais plutôt c'est de vous concentrer est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour que tous mes systèmes fonctionnent et est-ce que si cet organe dysfonctionne est-ce que c'est vraiment lui la cause ou c'est dû à d'autres choses donc je vais comme vous donner un petit tuyau parce qu'on sait qu'on en met bien mais évidemment la bouillotte, tout ce qui est drainant sont des choses intéressantes on sait que le foie c'est un organe chaud donc ça sera aidant mais je m'arrête là parce que sinon on part dans les conseils et ça c'est pas vraiment ce qu'on veut ce soir alors comment faire pour se détacher de notre lien émotionnel avec la nourriture quels outils techniques, thérapie, pouvons-nous utiliser d'où viennent ces blocages et bien ça pareil c'est une question qui je pense nous concerne tous on a tous un rapport très particulier avec la nourriture ça peut être un refuge, ça peut être une compensation ça peut être honorer une mémoire familiale ça peut être se rappeler une culture ça peut être déstressé, ça peut être un circuit de récompense c'est-à-dire tiens j'ai fait une bonne journée j'ai bien fait ma semaine j'ai le droit à ma petite sucrerie, ma petite douceur en fait derrière la nourriture souvent il y a plus d'émotions que de facteurs réellement nutritionnels c'est-à-dire la fonction première de l'aliment ça devrait être de nourrir la cellule et aujourd'hui on se rend compte que bien malheureusement c'est ce qui passe en dehors de la réalité qu'on peut constater donc déjà c'est d'être honnête avec soi-même la première des thérapies c'est d'être lucide et puis de se dire ouais je mange pas tant de manière nutritionnelle qu'émotionnelle ça c'est déjà une première chose ensuite de pointer le pourquoi généralement on va savoir à peu près à quelle période on va avoir ces petites compensations ou alors si je suis stressé si je suis en colère si c'est à pause de midi quand ma collègue ou mon patron m'ont énervé on va savoir identifier et puis on va identifier aussi les moments où au contraire on n'a pas ces compulsions tiens bizarrement c'est en vacances c'est le week-end c'est après le sport c'est après avoir fait ma danse ou mon yoga et donc on va savoir dans quel contexte préférentiel on se trouve pour ne pas être sujet à ces compulsions alors il y a des techniques très simples abordables par exemple la cohérence cardiaque c'est superbe la relaxation la marche au grand air et puis on va dire tous les exercices qui nous permettent de lâcher des tensions alors il y a des respirations plus dynamiques et puis aussi ça va être des approches thérapeutiques ça peut être la thérapie brève la méthode de Tipeee par exemple si on est sujet à des compulsions émotionnelles suite à des peurs ou à des émotions bloquées et puis après ça va être la méditation ou si vraiment on sent que c'est un phénomène qui est chronique et pas dû à des événements ponctuels et bien là c'est entamer un travail avec un thérapeute quelle qu'il soit l'approche on va dire humaine prédomine dans ces cas là et puis pour les personnes qui ont vraiment des tendances lourdes à la compensation et bien il y a des vous avez des personnes qui travaillent en psy qui sont spécialisées dans les troubles du comportement alimentaire et en analyse transactionnelle ou autre et puis c'est des recours qui sont très intéressants quoi qu'il en soit je dirais que convenez ou pas identifier des problèmes parce que souvent on va caricaturer en disant c'est anorexie ou boulimie mais en fait on a tous plus ou moins des troubles avec l'alimentation donc c'est bien de s'observer sans se juger et après de dire tiens je vais faire l'expérience à chaque fois que je vais passer à table je vais faire un petit exercice de cohérence cardiaque et je vais voir si mon rapport à la nourriture il va être différent comme disait Kevin est-ce que je vais m'astiquer différemment est-ce que je vais être effervescent si je mange avec les autres est-ce que je vais me forcer à finir mon assiette est-ce que je vais écouter mon esprit voilà toutes ces choses là et là on verra les intrications des émotions dans notre rapport avec la digestion je suis intéressé par la formation de Jean-Daniel Renaud concernant le biomagnétisme il faut vraiment en dire comment le trouver donc soit c'est fait sur notre Facebook soit demain première heure ça sera fait vous allez avoir les coordonnées de tous les intervenants qui ont bien voulu les partager donc il en fera partie donc vous pourrez le contacter sans forcément acheter le pack d'ailleurs est-ce que c'était la première est-ce qu'on envisage de recevoir le professeur Joyeux donc oui bien sûr ça sera un honneur et les fois prochaines on va essayer de s'efforcer de trouver encore d'autres personnes de ce type bien sûr comme le professeur Joyeux c'était le premier et oui on a effectivement une petite idée pour notre prochain congrès je continue vite fait c'est des questions en cours donc est-il préférable de faire une formation en anatomie avant d'attaquer la nature pour moi pas forcément il y a deux réponses pas forcément parce que si c'est une bonne école elle reprend de A à Z et vous allez apprendre pas pas avec eux c'est le c'est notre rôle par contre il n'empêche que si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les sciences s'imprégner de petites lectures anatomiques physiologiques avant le démarrage d'une formation ça sera aidant et ça surtout vous stressera un peu moins je dirais je relance comment faire la différence entre l'absence de symptômes pour bonne santé et celle qui serait précurseur d'une maladie donc ça c'est sûr que c'est une question très intéressante entre en gros moi je reformule ça tu me dis ce que t'en penses Fabien entre qu'est-ce qui fait la différence est-ce que je suis tellement encrassé que mon corps ne réagit plus et du coup en fait je suis en pré-burnout voire potentiellement à déclarer une grosse patteau très très prochainement et où est-ce qu'en fait je vais trop bien parce que j'ai l'hygiène de vie parfaite est-ce que tu commences ou j'y vais comme tu veux bah vas-y allez allez je commence en faisant le rabat de joie voilà souvent ça on le voit souvent nous il y a plein de personnes qui disent bah moi j'ai pas de symptômes ça veut dire que je suis en bonne santé alors après avoir vu pas mal de personnes nous on a l'oeil et le regard comme la plupart des praticiens et on sait ce que ça peut dissimuler alors il y a une troisième possibilité aussi c'est que la personne ne soit pas reliée à son corps vous avez des gens qui ont des symptômes mais simplement ils sont pas émergents parce que bah soit elle s'est protégée à une période de sa vie où le corps était en délicatesse en douleur ou alors c'est quelqu'un qui est trop dans le mental et qui n'est pas assez relié au corps donc ça on le voit il y a des personnes avec le même test de sensibilité vous avez des gens non je sens rien puis d'autres qui vont être des hypersensibles et que ce soit des sinus extérieurs ou intérieurs ne vont pas savoir les recevoir donc là ça va déjà être compliqué mais pour ce qui est dit on va dire là on va rester sur les symptômes émergents comme le disait Kevin si il y a un niveau de toxémie trop et une force vitale trop basse la force centrifuge d'un état pathologique ne va pas pouvoir s'exprimer on n'a pas les ressources nécessaires pour exprimer la maladie en d'autres termes de manière très concrète pour faire une fièvre ou pour vomir vous vous rendez tous compte que ça demande de l'énergie et bien vous avez des personnes qui n'ont même pas cette énergie pour pouvoir le faire et donc vous avez des gens qui vous disent moi je digère tout non le système nerveux central n'a pas la force vitale pour vomir ou déclencher une diarrhée dans les deux cas de faire des éliminations voire même ne même pas pouvoir faire de poussées cutanées pour alerter le corps et pour réagir alors je dirais dans le monde moderne dans lequel on vit qu'il y a quand même des pollutions dans l'air dans l'eau dans l'alimentation il y a beaucoup de stress il y a un manque de sommeil il y a des ondes électromagnétiques et bien on pourrait dire qu'on subit tous les assauts du monde extérieur et que je n'ai malheureusement rencontré que très peu d'êtres transcendés sur cette terre donc du coup il y a fort à parier qu'il y a une toxémie donc si on ne ressent pas de symptômes la seule exception qui ferait qu'on pourrait dire qu'on est en bonne santé c'est si la personne elle-même déclenche volontairement des états symptomatiques c'est-à-dire du jeûne de la monodiète ou de la détox si ces conditions-là ne sont pas réunies de manière isolée il y a fort à parier que la personne qui n'exprime pas de symptômes soit ou pas les tout coups de son corps mais si on écarte cette hypothèse préalable ou alors elle n'a pas l'énergie nerveuse elle est comme disait Kevin en pré-burnout elle n'a pas la possibilité d'exprimer des symptômes qui correspondent à son état intérieur du coup je ne sais pas si j'ai quelque chose à rajouter parce que je trouve que tu l'as bien expliqué du coup je vais peut-être passer une autre une autre une autre question par contre on peut aussi dire que voilà je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus après si on se sent bien dans son quotidien dans son quotidien avec une hygiène de vie correcte il n'est peut-être pas obligatoire comme certains le préconisent dans certains bouquins de faire tout le temps des nettoyages à outrance après d'en faire de temps en temps c'est important mais de le faire systématiquement 4 fois par an ou quoi alors que ça va à peu près c'est peut-être pas une obligation non plus disons que si on fait le jeûne intermittent si on fait de l'activité physique si on gère ses émotions si on a un bon sommeil si on a des activités physiques au grand air il est possible qu'on soit traversé par de tout petits symptômes parce qu'on a mobilisé l'ensemble de notre hygiène de vie en direction des facteurs de pleine santé par contre si on est déséquilibré on va risquer une petite tendinite une petite rhinite de temps en temps là ça sera des signaux de décharge mais si on n'a vraiment rien du tout il faut quand même se poser des questions et le meilleur moyen je dirais c'est de s'extraire de son quotidien puis de voir le vrai état de santé dans lequel on est et puis voir de se priver de nourriture pendant quelques dizaines d'heures et puis là on aura un petit peu l'autodiagnostic donc je continue un petit peu donc bonsoir quelle est la plus-value de consulter un naturopathe au vu de tous les ouvrages à disposition du grand public donc pareil ce soir on ne donne que nos visions donc vous en prenez vous en laissez et puis on a parfois des visions complémentaires ou et différentes avec Fabien donc on peut donner des avis divergents parfois moi je vous dirais que c'est un autodiagnostic c'est pas facile il faut avoir atteint un certain niveau pour déjà connaître toutes les techniques natureaux et pouvoir prétendre dire ben voilà là je me fais un vrai bilan perso même en me lisant des bons bouquins vous verrez que c'est pas toujours facilement applicable et si vous avez lu beaucoup de bouquins vous allez voir qu'à la fin vous devez être bien perdu parce que du coup il y a beaucoup de choses divergentes donc après pour faire votre propre expérience de passer entre les mains d'un thérapeute au moins une fois pour voir un petit peu comment une vraie amnèse complète se déroule je pense que c'est judicieux pour vraiment comprendre la dynamique comme la question qui a été posée tout à l'heure un problème de foi un problème diagnostiqué de foi n'est peut-être pas dû à un problème de foi réellement il est peut-être dû à des tas d'autres choses qu'on fait mal probablement ça peut être mécanique le problème parce qu'il y a une mauvaise posture ça peut être chimique parce que mauvaise alimentation sur médicamentation etc ça peut être électromagnétique si vous dormez sur un nœud Hartmann ça peut être émotionnel parce qu'il y a trop de colère donc de se faire un autre diagnostic c'est pas toujours facile je pense que c'est bien d'essayer au moins une fois et après de vous faire votre propre idée pour éventuellement après devenir autonome c'est le but un bon natureau je pense qui vous met sur le chemin de l'autonomie donc après celui qui vous fait revenir 15 fois là c'est qu'il y a pour moi c'est limite est-ce que vous pensez que le cru peut ne pas être assimilé dû à une problématique de machine et d'intestin alors moi je réponds pareil je donne mon avis Fabien tu donnes le tien pour moi évidemment il y a ce que vous a dit Irène Grosjean il y a ce que vous a dit Marion Caplan ça nous a bien fait sourire parce que du coup vous avez bien dit que le fait de les regrouper les deux ça serait une belle discussion et vous avez raison vous voyez deux personnes qui ont des visions je ne veux pas dire reposées mais divergentes et qui les deux arrivent à avoir une super santé et donc il faut apprendre vous à connaître votre système pour moi ma réponse ça sera déjà est-ce que vous savez si vous avez un instinct long ou court est-ce que vous mâchez bien est-ce que du coup le votre cru est macéré est-ce qu'il est macéré dans des petites vinaigrettes qui cassent déjà un petit peu la fibre est-ce qu'il est lactofermenté est-ce que vous en mangez beaucoup est-ce que vous mangez en premier ou en deuxième dans votre alimentation ce qui fait que d'en manger trop à jeun en grande quantité pour certains ma réponse ça sera que oui ça peut être irritant par action mécanique je dirais par contre comme tout on peut s'entraîner s'habituer est-ce que c'est dû à l'origine inflammatoire dû à la fibre entre grandes quantités ou est-ce qu'il y a déjà un terrain inflammatoire dû à une acidose dû à du stress dû à autre chose donc mettre la faute sur le cru je ne sais pas si c'est vraiment la vraie question à se poser après dire qu'il n'y a que le cru c'est une vision qui certains sont fans d'autres moins je ne sais pas si tu as quelque chose à compléter toi Fabien moi j'ai une vision de l'alimentation qui est opportuniste c'est à dire que l'individu a su s'adapter aux modifications de son environnement par opportunisme et donc il garde en lui je pense et devrait garder en lui ce réflexe et toute forme d'approche qui pourrait se vouloir unilatérale voire dogmatique ne peut pas correspondre à un ensemble puisque vous pouvez être un individu très osseux très massif habitant dans le nord de la France travaillant au grand air au froid et vous pouvez être une femme longiligne filiforme étant sédentaire en vivant dans le sud donc on va bien voir qu'il y a des terrains et donc là dedans vous allez avoir des microbiotes sensiblement différents vous allez avoir des historiques au niveau de la muqueuse intestinale différents et donc forcément tel ou tel aliment va se comporter très bien chez une personne et plus douloureusement et de manière compliquée chez une autre et donc c'est là où on en revient à ce que disait Kevin dans la question précédente c'est que se connaître c'est un long chemin c'est le chemin de la sagesse mais parfois rencontrer un thérapeute expérimenté peut nous faire gagner du temps et de la compréhension sur le fait qu'on aura une tendance souvent à se conformer à une idéologie ou alors en étant inclus dans un mouvement qui peut être par exemple culturel ou familial et que l'alimentation crue exclusive va dépendre de la fraîcheur des aliments qu'on a et des latitudes sous lesquelles on peut évoluer par exemple ici si on cherche à manger cru et local on n'aura pas beaucoup de variétés mais aussi ça va dépendre si on est végétarien si on mange végétal si on est omnivore il y a toutes ces questions-là qui se posent et je dirais que l'approche la plus salutaire à avoir c'est d'être pragmatique et ressentir beaucoup ressentir beaucoup plus que d'être d'intellectualisé donc je continue pour l'eau est-ce que les pelles en céramique ou les pastilles de shungite sont efficaces donc les pelles de céramique alors efficaces c'est pareil c'est toujours efficace par rapport à quoi c'est important de se poser la question donc les pelles de céramique sont très efficaces pour le goût du chlore de l'eau et purifier et dynamiser l'eau pour moi on a quantifié donc on a des très bons recours pour cette raison-là oui par contre les pastilles de shungite moi je ne connais pas donc Fabien tu connais toi ? ouais c'est pas quelque chose que je maîtrise très bien ok donc du coup on passe en tout cas la shungite il y a des états d'études qui ont été faites moi je trouve que c'est intéressant de l'analyser nous le chercheur qui travaille pour nous à l'école nous a dit qu'il y avait quand même beaucoup mieux pour le travail sur l'eau je peux juste vous lancer sur cette piste-là mais je ne pourrais pas aller plus loin le terme col a été utilisé plusieurs reprises par les intervenants dans ce congrès comment il est possible de les mesurer donc je sais que Fabien toi c'est plus ton dada je vais commencer puis tu me suis si tu veux donc l'école évidemment on va partir avec les choses très simples on va déjà pouvoir essayer d'évaluer par rapport à votre profil inflammatoire dû à une alimentation inadaptée dû à un stress dû à des excès quelconques en activité physique en mauvaise respiration ça c'est des idées mais après on va le quantifier facilement avec des glaires que l'on peut retrouver chez la femme à la fois avec des pertes blanches par exemple chez l'humain normal ou mais femme par le nez qui coule le matin par des glaires dans les selles c'est des choses qu'on peut quantifier de cette manière là tu as des choses en plus toi Fabien ? oui ça va souvent être les sinus obstrués c'est ce qu'on appelle en gros c'est les maladies sourdes donc on va avoir des congestions dans les sinus en effet le nez qui coule enfin non les cristaux ça c'est plutôt les cristaux au coin des yeux une hyper congestion là au niveau des amygdales avec souvent l'envie de cracher des glaires et donc voilà ça va être des rejets un petit peu hors du corps qui vont être gras et visqueux et qui peuvent des fois se matérialiser par des comment ça s'appelle des rejets par la peau mais voilà comme le disait en gros les orifices du corps vont rejeter des substances visqueuses collantes et gluantes que ça soit par des pertes blanches au niveau du sexe féminin le nez les oreilles il y a des excès de serre humaine aussi et puis la bouche par des crachats puis les pores de la peau c'est à peu près ça comment expliquer être encore plus malade quand on commence une détox jeûne les symptômes sont pires pourquoi et comment ils remédiaient on peut on peut déjà dire que ça correspond un petit peu à la réponse qu'on a donnée tout à l'heure à savoir est-ce que si je n'ai pas de symptômes c'est que je vais bien donc on parle de la force vitale plus vous avez de la force vitale plus vous allez déclencher des mouvements centrifuges donc des symptômes apparents de détoxination donc dès l'instant que vous allez lancer un processus alors on n'est jamais en détox en fait on est en détox parce qu'on a de la force vitale donc on va avoir d'un côté la réduction de la toxémie donc les toxines qui vont sortir du corps et d'un autre côté la force vitale qui va augmenter donc ça va amplifier ce mouvement centrifuge et c'est vrai que ça paraît injuste d'une personne qui vient nous revoir en disant plus je m'occupe de ma santé plus je suis malade sauf que nous il y a une différence entre la maladie authentique et la crise de relais éliminatif qui est absolument salutaire donc dès l'instant qu'on va lancer la détox en gros s'occuper de sa santé et bien en effet on va avoir des symptômes moi par exemple pour revenir à la question précédente il y a une quinzaine d'années quand j'ai vraiment réformé en profondeur mon alimentation et bien j'ai beaucoup plus mouché qu'avant je dis ben attends j'enlève les aliments mycogènes et je mouche plus mais l'exemple pour que tout le monde comprenne c'est qu'imaginons les fumeurs par exemple lorsqu'ils arrêtent de fumer tous écrachent beaucoup plus qu'avant c'est à dire il y a beaucoup les toxines prennent moins de place dans les poumons il y a plus de force vitale et donc la capacité à expectorer et à cracher justement du mucus visqueux donc dès l'instant qu'il va y avoir un mouvement salutaire pour le corps et bien ça y est la dynamique est lancée ça peut paraître injuste mais il n'y a pas le choix il faut passer par là merci donc question plus générale bonsoir est-ce que des naturopathes ou des hygiénistes arrivent aujourd'hui à trouver leur place dans le monde professionnel en dehors du libéral travaillant en tant qu'enseignante en activité physique adaptée à l'hôpital il me paraît intéressant de compléter ma pratique professionnelle mais je n'en ai pas connaissance de naturopathes ou hygiénistes en salariat donc pour moi par rapport au retour de nos élèves il y a plein d'idées pour travailler en tant qu'une naturopathe ou hygiéniste que ce soit en libéral dans des magasins bio en faisant des soirées d'animation en faisant des des journées à thème en faisant on a des élèves nos anciens élèves qui sont installés qui font des chroniques radio d'autres qui font leur maison d'hôtes avec des prestats naturaux et il y en a qui travaillent effectivement en intervention notamment j'en ai dans le sud auprès des hôpitaux et plus pour les infirmiers infirmières que pour les patients à ce jour donc c'est possible et c'est même une très bonne idée par contre en tant que salarié il est vrai que je n'ai jamais entendu non plus par contre bonjour Kevin est-ce que les intervenants de conférences donnent des conférences dans votre centre de formation je veux dire pour la plupart mais pas tous donc je dirais un peu plus de la moitié d'ailleurs Fabien en faisait partie pendant un bon moment et maintenant on a pris un petit peu nos envols chacun de notre côté mais longtemps il a enseigné chez nous donc j'ai encore un peu l'embêter cette année pour qu'il revienne de temps en temps s'il veut bien oui donc 4 ans c'était 4 ans 4 ans alors les définitions de l'hygiénisme ont été contradictoires lors du congrès comment l'expliquer pourquoi de tel écart donc de tel écart je ne suis pas sûr quand même par contre dans chaque qu'un de nos métiers naturopathe et hygiénisme comme Fabien l'a introduit un petit peu au départ il y a un tronc commun si je puis dire quand même et il y a de grandes subtilités il faudrait concrètement qu'on sache ce qu'il y a eu qu'est-ce qui est manifesté comme divergence potentielle pour répondre à la question je vois une opposition avec la définition qui a été faite par Florian Angomet donc qui place dans l'hygiénisme l'usage par exemple de purges de purges au quotidien avant de jeûner après le jeûne etc alors la purge les techniques extérieures sont antinomiques à l'hygiénisme ça peut être ça n'existe pas en hygiénisme ni la douche rectale ni la purge ni les lavements ni on va dire les hydrothérapies du côlon il n'y a pas d'interventionnisme en hygiénisme et d'ailleurs vous pouvez retrouver si ça vous intéresse sur ma chaîne YouTube un entretien avec des éremériens où nous abordons ce sujet là qui est un sujet pivot en effet de l'hygiénisme après chaque personne va à partir de l'hygiénisme va définir quelque chose mais là on rentre du coup dans la naturopathie parce qu'on a dit que la différence entre la naturopathie et l'hygiénisme c'est d'intégrer des techniques de soins donc si la purge est considérée comme une technique de soins alors on est dans de la naturopathie de la même façon que le massage stimulant n'est pas inclus dans l'hygiénisme pour faire ça on est vraiment en dehors de toute forme de stimulation intérieure ou extérieure de la même façon que les jus de légumes en hygiénisme le jus de légumes c'est mastiquer l'aliment avec les dents en garder l'élément liquide et recracher les fibres on est vraiment sur quelque chose qui est au plus près de la physiologie bonjour est-ce que vous pouvez présenter l'école les cours formation type de formation professeur donc c'est pas que je veux pas mais on a une visio prévue en ce sens jeudi donc là je pourrais prendre le temps de répondre à tout donc je vais pas prendre le temps ce soir donc si vous voulez reposer cette question jeudi il y aura un replay si vous pouvez pas être là mais en deux mots donc nous faisons de la formation en présentiel en ligne en pratique plus une formation animalière aussi et du coup tous nos programmes sont sur notre site je prendrai vraiment le temps d'y répondre jeudi comment contacter Sébastien Mercier alors comme je l'ai dit ça sera sur notre Facebook dès ce soir ou dès demain tout simplement tous les détails des formateurs qu'on m'a voulu partager leurs coordonnées pour aller plus loin avec eux Alain Scohi le fait revenir donc nous on a déjà fait des visios avec lui il est un petit peu embêté en ce moment donc sur la théorie des microzimas donc on l'a laissé tranquille pour cette fois-ci mais avec plaisir il aurait accepté s'il n'avait pas eu des ennuis notamment justement par rapport à ce qu'il défend entre Béchamp et Pasteur il est pas mal embêté par l'ordre il a plus le droit de s'exprimer je crois même c'est ça il y a une interdiction de s'exprimer confisquer ses ordinateurs etc alors là il y a une question c'est comment s'est retrouvé en gros au niveau des formations de naturopathie ça c'est vrai que c'est une question qui revient souvent ça revient un petit peu à la question du début c'est à dire que chaque école va avoir ses préférences il y en a qui vont être orientées très nutrition il y en a qui vont être orientées végétarisme il y en a qui vont être orientées omnivores il y en a qui vont être orientées à fond phytothérapie d'autres aromathérapies d'autres massages d'autres jeûnes peu importe sentir la sensibilité qui est la nôtre parce qu'on a tous des préférences là par exemple Florian lui il est par exemple pour les purges il y en a d'autres qui vont dire moi je suis pour le jeûne sec il y en a d'autres qui vont dire moi c'est le jeûne long d'autres les jeûnes intermittents chacun un petit peu sa préférence dans sa manière de communiquer et du coup ce qui est très bien c'est que ça permet de trouver une dynamique qui nous correspond à ceci il faut rajouter évidemment le facteur humain est-ce que l'équipe encadrante a une philosophie qui nous correspond et je dirais ça peut aussi si on est vraiment exigeant moi j'avais contacté à l'époque la femme de Robert Masson de feu Robert Masson pour éventuellement me former à son école parce qu'elle allait à l'opposé de ce que j'avais appris dans l'hygiénisme moi j'avais été formé par Désiré et puis je m'étais dit tiens je vais aller me confronter à une école qui n'a pas la même pensée que moi c'est-à-dire qu'elle va me pousser dans mes retranchements dans mes certitudes et ça va me faire grandir en tant que personne et en tant que futur praticien et je pense qu'il y a plusieurs critères à analyser ça dépend ce qu'on va en faire des fois on veut faire une formation juste pour nous d'autres fois pour notre famille et nos proches et d'autres fois pour pratiquer et bien en fonction de tout ça et bien on va essayer de trouver ce qu'il y a de mieux mais ça peut être la voie de l'évidence c'est-à-dire ça c'est une formation qui me correspond et puis d'autres fois ça va être la voie si on est par exemple si on est beaucoup auto-formé c'est de se dire je vais aller me complémenter là où ma zone de confort est mise à mal je vais compléter je suis d'accord bon t'aurais pu quand même commencer par la meilleure école de France vous avez d'un bien de fait bien sûr merci Fabien quand même mais du coup il y a une question en ce sens une bonne formation demande combien d'années d'études donc moi du coup par expérience évidemment on se connait les directeurs d'école et je ne vous conseille pas de penser en une année ça c'est une ancienne manière de penser plus il y en a mieux c'est mais en termes d'heures même déjà c'est les écoles qui vont vous dire qu'ils le font en 4 ans mais qui vont mettre 200 heures par-ci par-là d'autres qui vont le faire en intensif 1500 heures en un an et que ça va en deux ans donc c'est plutôt par rapport au rythme qui vous convient également regardez aussi la qualité des formateurs et le programme voilà donc je pense que c'est quand même des points importants le tronc commun se ressemble beaucoup entre les écoles et comme on l'a dit déjà tout à l'heure il y a des subtilités qui vont plus ou moins vous parler et comme l'a dit Fabien soit vous décidez d'aller dans votre confort soit justement de vous ouvrir à d'autres choses que vous savez que vous n'iriez pas spontanément après perso les tarifs sont très divergents regardez aussi le tarif ne pensez pas en année pensez en cours horaire il est vrai qu'il y a des écoles des écoles qui coûtent quand même pour moi très cher par rapport à certaines autres de qualité aussi et inversement on peut se former sur groupon à 69 euros ça c'est inadmissible donc entre 15 000 euros et 69 euros à vous nous faire votre idée bon alors je relis la question avec autant de divergences comment peut-on crédibiliser la naturopathie auprès de professionnels de santé je pense au cadre médical déjà sur la réserve et bien on pourrait dire que déjà le corps médical est déjà sur la réserve à l'intérieur même du corps médical c'est à dire que là on le voit avec la crise sanitaire depuis un an vous avez des médecins qui ont le droit de parler d'autres qui n'ont pas le droit de parler vous avez des approches médicales comme en avant d'autres qu'on fustige au niveau de l'ordre certaines pratiques qui sont imposées d'autres qui sont proscrites donc il n'y a pas de il n'y a aucun milieu dans lequel il n'y a aucun consensus et je dirais que la pire des choses les endroits où il y a le consensus ça s'appelle une secte donc ce n'est pas le bon truc donc je trouve extrêmement sain qu'il y ait des dissonances dans la naturopathie il faut cela et je trouverais malsain qu'il faille tenter d'aller chercher la validation d'une autorité qui est largement à remettre en question par rapport au conflit d'intérêt notamment et par rapport eh bien au conflit ouvert qu'il y a à l'intérieur même de cette entité ce qui fait la crédibilité c'est la qualité de la formation et surtout les résultats et la non mise en danger des personnes s'il y a ces trois facteurs-là nous avons le droit d'exister après on ne pourra jamais forcer quelqu'un eh bien à adhérer à quelque chose c'est-à-dire que moi il y a des médecins qui m'ont déjà dit il est impossible physiologiquement de jeûner plus de 36 heures on décède c'est-à-dire la personne m'a regardé dans le blanc des yeux en me disant ça bon ben je pourrais lui apporter 500 études médicales que ça ne changerait rien elle est dans son idéologie dans son dom et de la même façon du côté de la naturopathie vous avez des gens qui sont de l'idéologie et dans le dom et donc ces univers ne se rencontreront pas il y a des personnes de bonne volonté partout je dirais qu'aujourd'hui la chance que nous avons c'est de pouvoir justement organiser des congrès pluridisciplinaires des collègues des conférences avec internet nous avons accès à des études à des thèses et je dirais que celui qui est curieux et ouvert aura de quoi trouver un intérêt dans la naturopathie dans le monde médical mais le consensus le consensus c'est la recherche de quelque part de la vacuité et dès l'instant qu'on est pertinent on va briser le consensus donc de mon point de vue la naturopathie est pertinente le but c'est pas d'être en croisade d'être en guerre ou en quête de reconnaissance c'est de tendre une main vers des pratiques pour lesquelles on n'a aucun résultat par exemple la médecine urgentiste ou certaines maladies aiguës violentes et puis de collaborer de manière intelligente et nous on apporte la notion de terrain je pense que c'est tout à fait valable de plus en plus de médecins sont à notre écoute et pratiquent la naturopathie et bien on se concentre et on met notre énergie avec les personnes de bonne volonté et puis et puis ceux qui sont sur la réserve on espère qu'un jour ils auront autour d'eux l'occasion de voir se manifester les effets de la naturopathie oui et puis moi je vous conseille d'écouter la visio de Louis Fouché d'hier soir justement lui la force que l'on a par rapport à la médecine dite générale actuelle il ne faut pas mettre tous les médecins dans le même panier c'est que nous on prend le temps de s'adapter à nos consultants et il est vrai qu'on peut avoir des discours complètement divergents à deux personnes à une heure d'intervalle qui viennent pour des maux de tête et bien il y en a un va lui conseiller ça et l'autre autre chose alors qu'en médecine on va donner du Doliprane à tout le monde donc comme le dit Fabien au contraire on est fier d'avoir des discours divergents c'est pas vraiment un discours divergent c'est un discours adapté moi je dirais et ça lui l'explique vraiment bien je trouve d'ailleurs j'en profite pour faire un petit coup de pub vous avez donc Louis à lancer Réinfo Covid et je collabore dans le collectif autour de Réinfo Santé avec une autre naturopathe on coordonne Réinfo Santé et donc le but c'est de parler du terrain et de parler de la médecine intégrative donc il y a cette volonté et là nous le faisons avec des médecins notamment Olivier Soulier qui est médecin homéopathe et tant d'autres personnes et les échanges sont super et on est mis sur un même pied c'est à dire les naturopathes par ces médecins qui ont oeuvré partout dans le monde ou qui ont peut-être 40 ans de pratique médicale que ça soit clinique ou en théorie en enseignement en professora donc de l'ouverture il y en a des opportunités collaboratives il y en a beaucoup et nous croyons beaucoup à cela dans ce mouvement nous sommes en proposition positive constructive et collégiale donc des des opportunités d'ouverture il y en a est-ce que l'un des prochains congrès vous en a invité professeur Marc-Henri donc il était prévu mais on a tout simplement pas pu se l'offrir pour cette fois-ci voilà quel type d'eau boire ben déjà vous posez-vous la question de quelle problématique vous avez avec l'eau que vous buvez actuellement est-ce que c'est dû parce que votre olu robinet est mauvaise est-ce que vous voulez arrêter le plastique dans les bouteilles que vous achetez et à partir de là vous voyez quelle est la problématique réelle de votre eau vous pouvez acheter un TDS ton seau d'osimètre ça coûte 10 euros à peu près et puis vous verrez à peu près du coup les particules en suspension dans votre eau et voir si elle est intéressante ou non si il vous faut un indoucisseur un osmoseur un dynamiseur c'est tellement divergent ça on peut parler des heures donc intéressez-vous à la problématique de votre eau et à partir de là décidez d'investir dans des produits peu coûteux ça commence de 2 euros à 2000 euros les machines pour l'eau mais il faut que ça devienne primordial même sur l'alimentation je me permets même si Fabien ne sera peut-être pas d'accord mais on parle beaucoup d'alimentation beaucoup de choses mais on ne parle pas assez de l'eau je suis d'ailleurs 100% d'accord on commence par l'eau et après on parle du reste d'ailleurs je profite parce que là on a parlé de Marc Henry je montre son dernier ouvrage qui aborde beaucoup l'eau à travers l'homéopathie la physique et la chimie des eaux de dilution donc évidemment Marc Henry est un grand spécialiste de l'eau dedans mais vous avez quantité d'approche je dirais encore c'est comme les écoles c'est tellement sensible et personnel vous avez Yann Oliveau qui a beaucoup écrit dessus enfin il y aurait mais on pourrait faire un congrès spécifique juste sur l'eau tellement il y a à dire donc vous commencez à mettre mais faites gaffe à ne pas investir tout de suite 3000 euros faites simple renseignez-vous et faites marcher aussi votre bon sens en attendant de trouver des infos qui vous correspondent et c'est un chemin qui est assez oui qui demande à investiguer un petit peu quand même et ne vous inquiétez pas si vous ne trouvez pas de réponse immédiate vous avez l'impression que c'est le bazar commencez faites simple et puis après vous creusez en fonction de de vos besoins puis aussi de vos possibilités financières tout à fait et je pense que Fabien le confirmera mais c'est des semaines d'investigation pour savoir quel type d'eau on doit boire à un moment T de sa vie qui va peut-être évoluer dans le temps en plus ce que vous buvez maintenant ne sera peut-être pas la même eau qui vous sera adaptée par rapport à un projet sportif par rapport à un vieillissement par rapport à une détox par rapport à plein de choses donc votre eau peut évoluer aussi au fur du temps avec vos activités donc très question très intéressante on pourrait faire un congrès là-dessus comme tu le dis mais très compliqué à répondre que pensez-vous d'une reconversion d'une infirmière vers un naturopathe je dirais que notre plus grand nombre de profils d'élèves c'est les infirmières clairement il y en a énormément c'est super parce qu'il y a le terrain la connaissance physiologique tout à fait donc bien sûr pour moi c'est les meilleurs profils souvent surtout si elles ont la chance d'aller chez les gens c'est-à-dire qu'elles ont une capacité à avoir engendré une énorme base de données de terrain et de connaissances humaines il y a aussi la notion de confidence donc ça fait généralement des thérapeutes qui arrivent déjà avec des angles très précis et de bonnes ressources de manière pédagogique parce qu'il faut être très pédagogue quand on est infirmier évidemment parce qu'on est confronté à tout type de soins et puis les personnes pendant les soins se confient et on a accès à beaucoup plus d'informations souvent que le médecin lui-même donc moi je trouve que ça fait toujours des super profils et d'ailleurs il y a un papa pour sa fille qui m'a contacté la semaine dernière en me disant qu'est-ce que vous conseilleriez ma fille qui va avoir le bac avant de je lui ai dit une école d'infirmière avant de se lancer dans une formation de naturopathie puisque c'est vrai que 18 ans ça peut paraître un peu jeune là elle arrive avec un gros bagage très costaud plus des stages de terrain et qu'elle s'auto-forme en parallèle il y a de grandes chances que ça soit quelqu'un qui soit très apte pourquoi alors ce grand écart dans les recommandations naturopathiques sur l'alimentation difficile de savoir qui écouter et en même temps Muriel que prenez-vous dans votre école comme alimentation du cuit du cru je dirais que déjà pour notre école nous ce qu'on vient reflète vraiment la philosophie de notre école et pour répondre à Christine et bien en fait pourquoi c'est divergent parce que l'art du naturopathe c'est d'adapter une alimentation à un profil type c'est pour ça que vous allez voir à la fois les morphotypes les tempéraments et puis on nous dit vous allez devoir investiguer par rapport à plein de facteurs entre celui qui mange vite celui qui a un gros foie un petit foie un long intestin un court intestin une bonne flore une mauvaise flore des bons IRPP intestin, rein, peau, poumon est-ce que l'intestin dysfonctionne dû à des blocages des os et monctoires et donc on va devoir investiguer et en fait pour moi tous les professionnels qui sont venus sont tous aussi crédibles les uns que les autres tous j'espère qu'ils nous ont apporté des tas de choses mais ils ont leur propre expérience donc pareil citant des accords Fabien tout dit mais pour donner à Fabien un moine une Irène Grosjean et une Marion Kaplan c'est une vie et c'est leur chemin de vie c'est pas le vôtre vous avez à faire le vôtre ils ont tous raison mais vous vous devez trouver comment fonctionne notre organisme à vous et du coup il y a des généralités qui fonctionnent pour tous le gluten le lactose on peut vous l'expliquer scientifiquement pourquoi c'est nocif à notre époque mais il y a des choses quand même à adapter à votre propre organisme je ne sais pas si tu veux compléter oui c'est ça je pense que de toute façon c'est pour ça que je parlais d'opportunisme moins on a de l'air moins on a de certitude plus on évolue et plus on se met à son propre service bien sûr que ce qui initie souvent la force et l'assiduité de se mettre dans quelque chose par exemple la naturopathie c'est la passion ou c'est le ras-le-bol ou c'est la maladie mais on va y aller souvent avec un déterminisme trop fort qui va nous empêcher de voir le prisme global de ce que pourrait être un individu qui est éminemment complexe il y a des socles comme le dit Kevin il y a des certes moi quand on me dit qu'est-ce qu'un individu doit manger je lui réponds j'en sais rien par contre je sais ce qu'un individu ne doit pas manger gluten lactose alimentation raffinée industrielle alimentation trop frites etc donc on a des certitudes par contre tout le reste c'est soit la subjectivité du praticien qui nous conviendra à un moment soit notre idéologie et dans tous les cas ça devrait être temporaire l'idéologie elle est dangereuse au long cours mais par moment elle peut être salutaire parce qu'elle déclenche en nous un processus qui va faire qu'on va évoluer rapidement vers le mieux mais après ça peut devenir enfermant cloisonnant quelle température et mode de cuisson si on n'est pas prêt à manger cru privilégié pour les cuissons légumes ou légumineuses donc là je viens de vous marquer dans le chat de regarder l'étude Kouchakov que je trouve intéressante ça répondra à votre question je pense également je sais que certains n'étaient pas d'accord avec Marion Kaplan mais la chose que je peux dire c'est qu'il y a la température mais il y a la pression aussi qui est importante et son exemple sur le sauna vous voyez où le hammam du coup a des températures divergentes mais avec un degré d'humidité divergent fait que du coup il n'y a pas la même agression au niveau du produit et du coup on a pu lire parfois oh là là ça cocotte à 300 balles mais ce n'est pas une cocotte à 300 balles justement donc prenez temps de l'étudier scientifiquement et vous allez voir que c'est un outil parmi d'autres qui est très bien mais qui mérite d'être étudié et qui peut permettre un maintien un peu plus élevé par rapport à d'autres produits sur le marché au niveau des vitamines notamment et des minéraux et après il y a plein de techniques pour garder les nutriments dans vos produits donc garder bien les pots moi je pourrais faire un cours d'une journée sur les pots on peut manger quasiment toutes les pots c'est même souvent ce qu'il y a d'intéressant dans les produits avec l'ananas la peau de l'ananas on peut se faire un vinaigre à l'ananas tout se transforme en nature si vous jetez quelque chose c'est que du coup vous n'êtes pas prêt encore à être natureux justement renseignez-vous mais il y a plein de choses à faire ne jetez rien donc Ecole propose diminuer la carte il y a plein de questions sur le jeûne Fabien tu peux te faire un petit coup plaisir quand même ça répondra peut-être à des questions alors madame à mettre jeûne que dire en plus ça s'arrête dans deux minutes non le jeûne si vraiment ça vous intéresse il y a 70 vidéos sur ma chaîne YouTube et vous aurez en long en large en travers le jeûne c'est une c'est une technique c'est un espace-temps dans lequel le corps a plus d'opportunités pour pratiquer de l'autolyse de la détoxination de la régénération cellulaire et potentialiser tous les systèmes le système hormonal le système nerveux etc et donc je pourrais en parler des heures à des heures à des heures à des heures donc je préfère renvoyer sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse donc vous tapez Fabien Moine il y a une playlist avec le jeûne il y a 70 vidéos thématiques et vous rentrez dedans je préfère sinon je sais je ne vais pas pouvoir me modérer mais ça fait partie c'est une des voies royales pour accéder à l'écoute et à la compréhension de soi en plus de déclencher des principes positifs pour sa santé énormes sur internet nous pouvons trouver de tout et de rien au niveau des formations quels sont les critères pour choisir une bonne formation donc comme je dis j'en parlerai jeudi venez je serai transparent je parlerai de la nôtre mais je parlerai des autres formations aussi si elles vous sont plus adaptées donc on pourra en parler plus longuement comme on a très peu de temps comme dit Fabien on va bientôt s'arrêter donc je prendrai le temps de répondre à toutes vos attentes et vos questions tranquillement avec vous alors dernière chose la NAMNC va-t-elle être agréé FENA donc c'est un choix de ne pas y adhérer pareil je pourrai je pourrai l'expliquer pourquoi je dis oh quel beau teasing herboristerie pratique interlude depuis 41 pourquoi votre avis ? et bien parce que ça marche moi je dirais au même moment qu'on a créé le conseil de l'ordre des médecins on a supprimé l'herboristerie sous Vichy Lucille Latour a donné une conférence passionnante donc son PDF il sera dans le pack si ça vous intéresse vraiment donc vous pouvez avoir accès à ce moment là alors collaborez-vous avec certaines formations au Québec alors moi j'en profite juste pour dire que je ne sais pas j'espère c'est une pensée mais j'espère qu'il y a encore en vie Guy Bohemier qui est un très grand hygiéniste que j'ai eu le plaisir de rencontrer j'ai vécu au Québec et je garde des liens avec le Québec et j'espère qu'une fois qu'on ne sera plus obligé d'être 15 jours en quarantaine j'y retournerai ah Guy est décédé je suis désolé de l'apprendre ça me peine en direct et c'est quelqu'un pour qui j'avais beaucoup beaucoup d'estime voilà qui a fait beaucoup pour l'hygiénisme rue Saint-Joseph était le centre de formation à Montréal et donc moi j'ai des liens avec beaucoup de personnes au Québec pour l'hygiénisme et pour le jeûne puisqu'il y a voilà il reste des des reliquats très vivaces d'enseignement des pionniers de l'hygiénisme il y a aussi un lien privilégié avec les Etats-Unis parce que d'où vient l'hygiénisme Herbert Shelton John Tilden T.C. Fry c'est-à-dire nombre de personnes qui ont œuvré pour l'hygiénisme mais par proximité géographique autant que par capacité à intégrer la langue anglaise quand on est québécois évidemment on est quasiment bilingue de fait et bien il y a beaucoup de formations et de centres de jaunes hygiénistes de très très grande valeur donc j'espère pouvoir retourner bientôt et faire justement la tournée de ces lieux-là et de proposer un reportage vidéo sur ma chaîne YouTube pour montrer les alliances avec le très bel enseignement qui est proposé là-bas donc on va pas tarder de conclure on va peut-être répondre à deux chacun encore si tu veux bien Fabien et du coup donc je réponds à nouveau pour un congrès nous et un cours de création pour entre six mois et un an parce que personnellement j'ai besoin de me reposer un petit peu cette fois mais du coup on a déjà l'idée oui on pose la question sur le pack je fais pas de la pub mais du coup regardez sur notre site soit le congrès soit l'école soit notre Facebook vous aurez accès pour 50 euros à tout ça plus des avantages et notamment pour avoir des super bouquins chez l'édition exugie de Fabien du coup il y aura un petit pourcentage voilà qu'est-ce qu'on a alors j'en profite pour dire on est désolé évidemment vous savez comme c'est là on a été beaucoup on répond pas à tout on fait au mieux à la volée les visios moi personnellement j'en ai quatre de prévu on va vous envoyer ça aussi prochainement je vais en faire une sur les personnes âgées et le on va dire ce qui se passe en ce moment pour comment être âgé et se sentir bien en ce moment pareil pour les ados je vais en faire une aussi sur les outils et le stress comment justement comment faire en ce moment pour être un peu mieux dans sa tête et dans ses bottes voilà donc ça vous aurez on va vous mettre notre planning très rapidement je ne sais pas si toi tu as des choses de prévu Fabien prochainement bon tout le temps donc là j'ai ouvert une chaîne youtube secondaire dans laquelle je vais interviewer beaucoup de personnes et là vendredi j'interview Dominique Ayrault qui est médecin homéopathe acupunctrice dont le papa était président fondateur du syndicat national des acupuncteurs donc quelqu'un qui travaille dans des dispensaires quelqu'un qui fait de l'humanitaire là elle va partir pour trois semaines au Maroc elle part au Guatemala donc avec elle on va parler de tempérament de médecine de terrain de prévention enfin voilà donc là je suis très content d'avoir ouvert cette deuxième chaîne qui va me permettre d'interviewer de manière plus spontanée en direct du coup pour collecter aussi des questions alors je vous mets dans le chat le lien de cette chaîne si vous voulez vous y abonner et vendredi 18h30 avec Dominique donc voilà puis je vais avoir plein 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 de projets avec Réinfo Santé Réinfo Covid ma maison d'édition on va sortir beaucoup de livres sur la santé cette année on va sortir deux documentaires aussi sur la santé moi je vais continuer ma chaîne bien évidemment donc des projets dans tous les sens pour faire avancer une meilleure compréhension et puis se réunir autour de la santé quelles que soient nos attentes et nos disciplines on va dire je vais travailler beaucoup les facteurs de convergence j'en profite que maintenant nous je pense que vous pouvez vous imprégner de gens on va dire comme nous comme les personnes du congrès mais maintenant je pense que vous avez beaucoup d'outils pour essayer de faire de par vous-même donc nous on est que des tremplins pour vous donner envie d'essayer de tester des choses mais maintenant c'est à vous de jouer d'un petit peu vous responsabiliser aussi et puis de tenter de tester nous on en est arrivé là mais c'est en nombre d'années moi je suis né là-dedans j'ai trouvé mon chemin je sais quoi faire Fabien je pense pareil comme vous on a eu des difficultés mais on a appris à se connaître et vous verrez le pied que vous allez prendre quand vous saurez vraiment qui vous êtes de découvrir un champ des possibles inimaginables et la meilleure solution pour moi que je conseillerais c'est de limiter les peurs donc j'essaie toujours moi de me battre pour ça c'est qu'il n'y a rien de pire que ça la peur elle est non-dit vous travaillez ces deux choses-là vous allez voir que vous allez vous prendre votre pied dans énormément de choses voilà moi je terminerai là-dessus toi tu as un petit truc à rajouter Fabien ? je dirais que s'occuper de notre corps c'est honorer la dimension spirituelle qu'on incarne ici-bas c'est-à-dire que nous pouvons avoir des grandes attentes des grandes aspirations des grandes embolées pour nous pour les autres pour la vie et bien si nous n'avons pas un corps fonctionnel le vaisseau de réalisation ne nous permettra pas de jouir pleinement de l'existence et de nous sentir accomplis et harmonieux et donc s'occuper de sa santé c'est évidemment honorer la plus haute dimension de notre être et que c'est quelque chose qui est quotidien qui est l'or de l'apprentissage et le but ce n'est pas d'avoir un résultat le plus vite possible c'est surtout de sentir vraiment dans chaque cellule que c'est un acquis nouveau qui s'installe et donc je vous souhaite tous au-delà de nos peurs nos appréhensions de nos limites potentielles et bien d'oeuvrer pour vous-même et en faisant ainsi on oeuvre pour l'ensemble du vivant bon chemin à nous tous et la santé pour moi je dirais que ça ne s'apprend pas ça se vit donc expérimentez expérimentez prenez picoré à droite à gauche faites votre expérience et vous verrez que du coup comme nous vous allez y arriver à très vite merci à vous merci à tous bonne soirée bye merci à tous